Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser un flyer au format A4 en utilisant ce flyer que nous allons récupérer sur le site d'Axiom et également nous récupérerons le logo de la june. Donc je clique ici sur Firefox. On va taper ici axiom-team.fr. On appuie sur entrée pour valider. On va dans catalogue. On sélectionne les logos. On va descendre pour récupérer le bon logo qui est là au format SVG. Donc je clique là-dessus. J'enregistre. Je clique sur catalogue. Je vais dans les flyers. Je vais sélectionner ce flyer-là au format SVG pour le logiciel InScape. Je clique dessus. J'enregistre. Je vais me rendre dans mon dossier de téléchargement et je vais extraire des fichiers ZIP, les fichiers SVG. Donc je clique. Je fais extraire. J'enregistre sur mon bureau. J'extrais. Fermer. Je double-clique sur celui-ci. Je le sélectionne. J'extrais sur mon bureau. Extraire. Je peux quitter. Je retourne dans InScape. Je fais fichier nouveau. Donc par défaut, lorsque je fais un nouveau fichier dans InScape, c'est un fichier au format A4. Alors comment c'est ça ? On vérifie lorsqu'on clique là-dessus. Éditer les préférences du document. On voit bien que c'est un format A4. 21, 29, 7 cm. On va importer les deux objets. Donc je fais fichier importer. Je sélectionne ces deux fichiers en appuyant sur Shift et je fais ouvrir ou open. À ce moment-là, on a le logo. Et là, on a un objet constitué de quatre objets. Donc on va cliquer là-dessus pour dégrouper tout ça. Voilà. Maintenant, j'ai mon fond. Ah ! Donc on voit que le fond, il est composé de trois objets. Donc on dégroupe. On va pouvoir supprimer ce logo. Et également le petit carré noir. On met ça sur le côté. Voilà. Là, j'ai mon texte composé, lui, de quatre objets. Donc je clique, je déplace, je vais le mettre là-dessus. Voilà. Là, j'ai ici mes petits personnages. Alors, les petits personnages, on va pouvoir les vectoriser. Ça, c'est une fonction d'InScape qui est assez sympa. Vous voyez, lorsque je zoome, je vois que c'est du pixel. Alors, on va utiliser la fonction chemin, ici. Vectoriser un objet matriciel. Donc, aperçu en direct. Donc là, ça ne marche pas. Tac, tac, tac. Je vais dégrouper cet objet. Je pense que ça devrait marcher, là. Voilà. Donc, il fallait dégrouper plusieurs fois. Lorsqu'on met à jour, on voit un petit peu ce qu'on va obtenir. Et on clique sur OK. OK. Je n'ai touché à aucun paramètre. C'est-à-dire que, seuil de luminosité, je suis à 0,450. Et je fais OK. Et voilà. InScape nous a généré un objet vectoriel. Lorsque je sélectionne ici l'outil d'éditer les nœuds, on voit tous les nœuds qui ont été générés. Alors, ça a un petit peu simplifié le dessin, mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc, ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Hop. Là, j'ai mes petits personnages en vectoriel. Et là, j'ai mon adresse web. Donc, mon fond, je vais pouvoir le mettre ici. Clac, je vais agrandir un petit peu tout ça. Alors, si on clique là-dessus et qu'on tire, on déforme un petit peu l'image. Alors, moi, je n'aime pas trop ça. J'aime bien garder les bonnes dimensions. Donc, je vais appuyer sur CTRL et sur la flèche. Et vous voyez, ça garde le mot Tessie de mon illustration, enfin de ma photo. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre un petit cadre. De façon à voir ce que je fais. Donc, je vais dans Calque. Je vais rajouter un calque que je vais appeler Cadre. Donc, en appuyant sur le petit plus ici, j'ai une fenêtre qui apparaît. Je vais taper ici Cadre. Voilà, je valide. Hop. J'active. Alors, le magnétisme est activé. Mais on va activer le magnétisme par rapport au bord de la page. Et on va faire un petit rectangle. Voilà. Au format A4. Sans le fond. Donc, pour supprimer le fond, je clique sur la croix. Et pour mettre un contour, alors plusieurs techniques. On clique sur Shift et sur le petit rouge. La petite couleur rouge. Ou alors, on peut cliquer et glisser ici la couleur et mettre dans Contour. Et je veux un contour A1. Là, ça tombe bien. Il est A1. Donc, on fait un clic droit. Et voilà. On sélectionne. Allez, 1,5 pour changer. À ce moment-là, je vois bien. Alors, je ne l'ai pas mis sur le bon calque. Parce que j'aurais dû le mettre là-dessus. J'aurais dû sélectionner ce calque. Ce n'est pas grave. On sélectionne ici. On voit qu'on est sur le calque 1. On va projeter cet objet ici sur le calque cadre. Donc, je fais un clic droit. Et je fais déplacer vers le calque cadre. Voilà. Maintenant, je peux masquer ou faire apparaître le cadre. Je vais le verrouiller. Donc là, je mets mon fond. Je désactive le magnétisme. Voilà. Comme ceci. Je sélectionne le logo. Je vais mettre le logo ici. Alors, pour bien le centrer dans la page, je vais cliquer ici sur Aligner et distribuer. Par rapport à la page. Et je clique là-dessus. Voilà. Maintenant, je suis sûr qu'il est bien centré verticalement. Donc là, je sélectionne mon texte. Je vais mettre ça à peu près ici. Voilà. Je centre bien verticalement. Je réduis tout en appuyant sur CTRL et sur la petite flèche du bas. Je déplace ça. En appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je vais mettre mes petits personnages. Non, tiens, je vais les monter jusque là, à peu près. Par contre, là, on voit que j'ai un trou. Alors, ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est un objet vectoriel, je vais pouvoir sélectionner avec l'outil d'éditer les nœuds, tous les nœuds qui sont là, et les déplacer vers le bas, en appuyant sur CTRL. Voilà. Comme ça, je suis sûr que c'est bien noir en bas. Je déplace... Alors, hop. Je vais déplacer le texte. Alors, si je veux déplacer qu'une seule partie du texte, je vais dégrouper. Je vais, par exemple, sélectionner cet objet-là. Et je peux également utiliser les flèches du clavier. Et si je veux aller plus vite, j'appuie sur Shift. Vous voyez, hop. Là, c'est pareil. Je sélectionne, par exemple, l'adresse, et je déplace ça ici. Hop. Ça, je vais le déplacer un peu. Je vais réduire un petit peu la taille. Comme ceci. Voilà. Ça, je le monte un petit peu. Hop. Alors, pour déplacer le texte, il faut bien sélectionner une lettre. Voilà. Tac. Là, on va mettre un petit bandeau en sélectionnant l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc, je clique, je glisse. J'appuie sur la flèche noire. Hop. Pour avoir les petites poignées de redimensionnement. Je vais mettre un petit dégradé. Alors, l'avantage d'avoir un logo vectoriel ici, c'est qu'on va pouvoir récupérer les dégradés. Et les appliquer sur ce rectangle. Donc, pour cela, je sélectionne mon rectangle. Je clique ici sur l'outil dégradé. Et je peux ici aller chercher le dégradé qui me convient. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Et là, j'ai un petit carré et un petit rond que je peux déplacer en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà. Et je vais descendre ça. Parfait. Je supprime le contour. Alors, pour supprimer le contour, j'appuie sur SHIFT et sur la croix. Paf. Je vais réduire un petit peu la taille. Allez, hop. En appuyant sur CTRL et SHIFT. SHIFT permet de faire un redimensionnement par rapport au centre de l'objet. Je vais sélectionner ces deux objets en appuyant sur SHIFT. Hop. Par rapport au dernier. Clac, clac. Voilà. Je vais descendre un petit peu ça. Alors, ce qui peut être sympa à faire, c'est de faire passer la tête des personnages au-dessus. En cliquant là-dessus. Voilà. Ça peut être... Ouais, ça peut faire un petit quelque chose ou pas, quoi. Un petit côté dynamique. Bon. Voilà. Ben, c'est pas trop mal. On vérifie que tout ça, c'est bien centré par rapport à la page. Voilà. Là, c'est mieux. Ça, on peut descendre un petit peu. Ah, j'ai oublié l'adresse internet. Hop. Alors là, elle est à l'arrière-plan. Je vais la propulser au premier plan. Voilà. Clac. Je réduis. Je vais réduire ça et ça. Bon, on peut bien sûr retravailler le texte. Pour retravailler le texte, on utilise ici l'outil texte. On tape dedans et on va pouvoir éventuellement mettre ça comme ça. Allez, hop. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je vais masquer les cadres et je vais exporter ce document au format PDF avec un fond perdu de 3 mm. Si je le dessine à l'impression chez un imprimeur professionnel. Donc, fichier enregistré sous, au format PDF, sur le bureau. Donc, je vais l'appeler Flyer A4, par exemple. Flyer A4. Enregistré. Donc, on rastérise les effets de filtre. A 300, c'est très bien. Voilà. Fond perdu. Rendu. Ok. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, on va voir une petite extension qui est assez sympa. Dans rendu. Dans mise en page, il y a marque d'impression. Ce qui nous permet de mettre les repères, par exemple, de traits de coupe. Le fond perdu, peut-être pas besoin. Information de page. Voilà, juste avec les traits de coupe. Par rapport à la zone de travail, décalage, rien du tout. Haut, bas, gauche, droite, 3 mm à chaque fois. On fait Appli. On va voir ce que ça donne. Voilà, il m'a créé un calque. Vous voyez, on a les petits traits de coupe. Voilà. Donc, pour petite info, j'enregistre. Au format PDF. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. En bas de la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada